bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve ensemble aujourd'hui pour découvrir tabletop racing world tour un petit jeu sur les shops qui fait un petit peu penser à micro machine dans le principe avec des petites voitures télécommandées j'ai l'impression et ça a l'air bien sympathique alors on va déjà aller au garage pour sélectionner une voiture alors on a quoi on a le bug rat cette voiture a beaucoup de personnalités offre de bonnes performances avec une fiable et constant parfait pour débuter ce qui me semble juste qui me semble bien j'ai 13500 crédit ça coûte 12500 un peu lente au démarrage mais avec une bonne vitesse de pointe c'est une voiture de course régulière qui a fait toutes ses preuves ok là j'ai plus assez de sous à web et à breaking bad à sympa sympa ce cooper turbo ça c'est un mini mini une mini tout simplement on va commencer avec ça du coup il ya plusieurs catégories j'ai vu donc là à gauche on a la maniabilité la vitesse de pointe l'accélération la résistance allez hop acheté bug rats yes c'est parti sélectionner championnat dans le mode dans le menu ci dessous pour t découvrir le monde de ttr gagner des pièces des trophées débloquer des courses en participant des épreuves de course amasser des points d'expérience pour débloquer d'autres épreuves spéciale ok j'ai compris allez c'est parti alors voiture classique amateur c'est parti trophée bougie d'allumage pour gagner un trophée de championnat vous devez d'abord terminer toutes les épreuves jusqu'à la finale pour une étoile de bronze au minimum gagner des étoiles des pièces améliorer votre voiture et remporter des épreuves pour débloquer de nouveaux championnats et acheter de nouvelles voitures ok j'ai compris ok semer le chaos avec des bonus offensif et défensif récupérer les armes en passant sur les icônes de bonus ok donc il ya un peu du mario kart du coup il est capital de bien mitraider chaque bonus utilisez les en tirant sur tirer en appuyant sur tirer ok j'ai compris allez let's go alors changer de caméra tirer c'est les gâchettes on a les bonus et les roues avec la gâchette gauche ok accélérer freiner c'est le stick droit ah ah ok donc c'est pas du tout du micro machine l'environnement oui mais ça s'arrête là c'est une vue traditionnelle en 3d donc effectivement on accélère avec le stick droit il ya des bonus à la mario kart ça a l'air sympa alors faut voir au niveau du gameplay ce que ça donne ok j'ai un boost je crois alors ça manque un peu d'ambiance par contre c'est un peu fadasse au niveau ambiance eu alors zader j'ai un missile ok on va essayer de s'en faire un j'ai touché personne si je l'ai touché à les impacts c'est pas ouf non plus alors faut que je m'habitue aussi au stick un vers le haut pour accélérer vers le bas pour freiner c'est très très peu académique du coup il faut s'y faire ok je voyais ça vraiment quand la micro machine avec une vue un peu en 3d isométrique mais pas du tout on voit des raccourcis à gauche attend de la fin de la cour c'est terminé ok on est premier ça les ennemis ont pas donné trop de résistance j'ose espérer que c'est plus la même après que là c'était vraiment une sorte de phase tuto pour nous apprendre un peu les commandes de base et on débloque la seconde épreuve qui est un contre la montre effectuer une série de tours avant que la fin du temps est parti c'est ça à pour avoir les trois étoiles on avec les trois étoiles pardon on a 2500 euros 2500 pièces puis 2000 pièces puis 1500 pièces objectif de temps pour les trois étoiles c'est une minute dix ou une minute vingt pour une étoile ok on est dans une cuisine apparemment ça c'est toujours sympa ce genre de décor dans les dans les jeux de ce style cuisine de sushi puisque c'est marqué yo sushi c'est un restaurant en fait ok allez let's go on va éviter les assiettes alors j'ai un bonus de d'accélération par contre il faut une belle ligne droite voilà comme celle là par exemple voilà un niveau sensation de vitesse c'est pas fou fou c'est vraiment pas dingue j'ai pas vérifié si le jeu était disponible en multijoueur j'ose espérer que oui quand même après c'est des petits jeux que vous trouvez régulièrement pas cher évidemment faut pas mettre 60 euros dans ce style de titres mais ça va esthétiquement c'est pas c'est pas vilain et puis ce genre de décor ça fait toujours son petit effet 1 07 je crois que j'ai les trois étoiles parfait à par contre les courses sont très très rapide 1 c'est très très court épreuve suivante en général alors défi qualifications vous avez 90 secondes pour faire le meilleur tour possible en général les bonus seront des turbos il sera indispensable de les utiliser au bon pour effectuer les meilleurs temps gagner des trophées des pièces en battant les objectifs de temps si vous êtes satisfait d'un tour de course vous pouvez finir la session et partir du menu pas partir du menu pause d'accord 90 secondes c'est court en même temps les tours sont très petits je pense qu'on peut les faire une vingtaine de secondes du coup alors il est dans une chambre des années 80 c'est ça un bureau des années 80 ouais c'est ça ouais tout à fait on a vu un magnétophone assez sympa comme tout les environs sont vraiment sympa une chambre d'enfants avec un radio cassette classe vraiment classe ah ouais les environnements je valide vraiment l'environnement alors j'espère j'ai pas me faire strike par les musiques parce que je vois qu'en bas il ya le titre des musiques donc youtube ne va peut-être pas aimé allez le bonus de vitesse meilleur temps autour j'ai fait 0,20 0,1 ok donc je peux faire un peu mieux pour avoir les trois étoiles 0,18 ok donc logiquement je peux m'arrêter on va encore en faire un voir si on arrive à faire mieux mais logiquement je peux m'arrêter en appuyant sur pause j'ai fait de la merde allez est ce que je fais mieux non bah du coup on va s'arrêter normalement on peut fin de la session voilà on a les trois étoiles parfait alors à faire l'épreuve suivante qu'est ce que ça qu'est ce qui nous attend du coup alors ça débloque alors le chop chop c'est du combat apparemment arme de roue des adversaires d'accord alors il y a les bonus actifs bon on va aller voir est-ce que c'est une sorte de baston battle royale j'en sais rien du tout alors on est où là on est dans un espèce d'atelier on est dans un atelier dans un garage ok j'adore checker les environnements comme ça oh c'était pas beau ça par contre la vieille vilaine texture en premier plan c'était pas beau du tout allez let's go évidemment je rate les bonus ah il y a des obstacles il y a des boîtes des boîtes de bougies d'allumage ou je ne sais quoi j'ai lancé un éclair ok très bien j'ai une bombe maintenant ah j'ai jeté derrière on passe premier et on a un petit missile on va le garder au cas où alors c'est dommage les circuits sont sympas mais ça manque de ça manque de punch réellement merde ça manque de punch ça manque de vitesse ça manque un peu de folie comme on retrouve sur des jeux comme mario kart après oui évidemment le budget n'est pas le même c'est pas c'est pas développé par nintendo mais ouais ça manque un peu de folie c'est dommage il reste un tour merde oom ouais c'est un peu lent on a l'impression qu'on se traîne un petit peu allez on va prendre la deuxième place du coup ouais c'est sympa il manque mais il manque ce ce petit truc qui fait que on on est on est beaucoup de fun je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ouais il manque ce petit truc c'est petite étincelle qui qui donne un mario kart tout simplement c'est un peu bête que je dis mais oui j'ai la batterie faible sur le joy-con droit pardon j'ai oublié de charger un film cable tout objectif de temps 17 secondes 19 secondes ou 21 secondes c'est très très court c'est très 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 court pareil donc on a 90 secondes pour faire le meilleur chrono ah bah voilà qui donne envie une petite table j'allais dire de pique nique maintenant on est sur un yacht on est dans l'impression aux abords de monaco ah bah il y en a qui se mettent bien avec les bouteilles de champ bah voyons on va passer entre les bouteilles de champ ou là ça tourne sévère par contre freiner avec le stick droit décidément définitivement je ne m'y fais pas la petite baillette je sais plus quel était l'objectif de temps j'ai oublié oh yaya 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 catastrophe alors les environnements sont vraiment cool mais comme je dis les circuits manquent un peu de folie malheureusement c'est vraiment dommage mais les environnements sont super sympas il n'y avait pas un raccourci là on va essayer au dernier tour de le prendre il m'a semblé voir un petit raccourci qu'un tremplin on va tester est-ce que j'ai le temps d'y aller oui logiquement oui c'était là ah mais pas du tout en fait mais ça ça amène nulle part ok bon du coup on va quitter la session je crois que j'ai les 3 étoiles ok j'ai les 3 étoiles on gagne de l'expérience du coup il y a aussi de la personnalisation de véhicule c'est ce qu'on a vu au début du jeu au début de la vidéo pardon franchissez la ligne d'arrivée avant les autres pilotes pas de bonus juste de la conduite une course d'éthique ou presque ok donc là c'est le skill qui va parler et avant de terminer la vidéo du coup on ira checker peut-être la personnalisation des véhicules voir ce qu'on peut faire ce qui est débloquable alors là on est devant un garage du coup il y a des crics il y a des pots d'échappement des bidons d'huile c'est une casse auto en fait ouais c'est ça c'est une casse auto allez go ah raccourci à droite merci monsieur de m'avoir donné le chemin ah puis la physique ouais les sauts c'est pas c'est pas extra 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 le raccourci était où il était là ouais c'est pas foufou comme raccourci non plus bon faut que je termine premier c'est pas gagné allez à fond ça passe pas on va quand même essayer de couper ici c'est Breaking Bad qui est devant avec son van viens ici on se rapproche un peu alors voyez ce que je dis c'est un peu monotone c'est très sympathique esthétiquement c'est très sympathique au niveau de l'est du level design de la direction artistique surtout et voilà c'est un peu c'est un peu mou du genou ça manque d'ambiance ça manque d'un quelque chose de ce petit grain de folie en fait donc en fait on termine 3ème y'en a le bronze quand même ouais allez finale finale du trophée bougie d'allumage et bon on va faire ça prenez place sur le podium voici le défi ultime vous gagnerez des points en fonction de votre position à la fin de chaque course ces points s'additionnent d'une course à l'autre le joueur possédant le plus de points à la fin de la dernière course l'emporte ouais ok c'est une sorte c'est une sorte de championnat à la Mario Kart en fait tout simplement on est de retour dans la chambre des années 80 tout à l'heure on n'a pas fait le tour des circuits quand même rassurez-moi le jeu rassure-moi je mec t'es bourré t'as pris l'apéro ou ça se passe comment bon du coup on a pris du retard forcément je crois que ça m'a protégé ce que j'ai fait là parce qu'il y avait un truc qui me fonçait dessus bon je suis en train de se tirer là pour devant peut-être en profiter pour rattraper un peu le peloton ok ah puis les IA quand ils passent sur les bonus ça ne valide rien du tout c'est ah je t'ai gelé toi sympathique ouais les IA ils prennent pas les bonus en fait et on va acheter un truc derrière un petit caca derrière nous histoire d'enverder ceux qui sont derrière tête chercheuse bim ok on prend la troisième place et on est à l'avant dernier tour toucher toucher allez deuxième position dernier tour le suspense est insoutenable non je rigole c'est vrai que ça manque de tension un peu tout ça ouais il manque quelque chose comme je l'ai dit tout à l'heure il manque ce petit quelque chose ça reste sympathique à très petit prix rien que pour les environnements pardon pour l'univers qui est très sympa pour le reste ouais ça manque ça manque de piment quoi alors on est deuxième avec 12 points une course sur trois ok donc il reste deux courses on va essayer les caméras parce que je vois qu'avec X on peut changer de caméra on va regarder combien d'autres caméras disponibles on est de nouveau dans l'atelier dans le garage ouais je crois qu'on a fait le tour des environnements malheureusement ou alors ils remettent uniquement les environnements qu'on a déjà fait pour la finale c'est possible alors changer de caméra caméra plus haute encore plus haute encore plus près ouais ok il n'y a pas de vue cockpit c'est bien dommage cette fois-ci ils ont pris cette fois-ci ils me prennent les bonus par contre ouais bah c'est très bizarre tout à l'heure ils ne les prenaient pas ils roulaient dessus il ne se passait rien bon c'est faux filet là entre les les différents pilotes voilà lui on va le geler yes oulalalala alors les collisions il y a un espèce d'effet chewing gum comme ça c'est à dire que dès que vous rentrez dans un autre véhicule vous êtes attiré soit vers lui soit vers les rambards sur le côté boum yes ah vous voyez ce que je disais les fish chewing gum vous avez vu ce qui s'est passé là bah là du coup je suis complètement à l'ouest on a repris une place quand même voilà du coup c'est catastrophe ah il s'est viandé aussi lui ok toi je t'ai eu ça va ça va ça va on se rattrape pas mal on termine quatrième ouais ça va être tendu de prendre la médaille d'or je pense il reste une course alors tout dépend du résultat des autres et au classement général ça donne quoi ah on est deuxième mais avec 10 points de retard bon bah déjà essayer de sauvegarder la seconde place ça sera déjà pas trop mal et on est de nouveau sur le boat alors à voir au niveau du nombre d'environnements comme je l'ai dit là on refait les environnements qu'on a fait sur toutes les premières courses forcément parce qu'on est en finale est-ce qu'il y en a d'autres j'espère grandement je suis dernier je suis dernier je suis dernier mon dieu il me faut un bonus là voilà ça tourne sec ici allez j'ai touché j'ai touché j'ai touché j'ai touché merde oh les collisions les collisions c'est vraiment pas le point fort du truc vous voyez j'arrivais pas à me décoller de l'autre voiture de l'autre véhicule j'étais collé dessus comme j'ai dit un effet chewing-gum merde allez on prend appui ça c'est une technique à la Gran Turismo compliqué compliqué ah j'ai un boost de vitesse je peux peut-être le garder pour la fin mon dieu allez quatrième c'est pas Jojo c'est vraiment pas Jojo on termine sur le podium avec 28 points ça va on sauve les meubles et les autres à la poubelle allez pour le recyclage il y a une petite animation quand même ouais c'est sympa mais même ça voilà ça manque de quelque chose je sais je me répète je suis un papy mais voilà on a débloqué on a débloqué un nouveau championnat ok vous pouvez désormais utiliser n'importe quelle voiture dans le championnat trophée bougie d'allumage idéal pour obtenir 3 étoiles partout ok ok donc on a les étoiles qui se débloquent sur ce sur ce grand prix ok donc c'est celui-là qu'on a fait pardon et là du coup on a le deuxième grand prix qui se débloque ok je vais juste aller checker le garage c'était où le garage là amélioré ok alors on peut vitesse de pointe plus 3000 accélération plus 2500 maniabilité plus 3000 résistance plus 3500 atelier des roues ah les armes de roues alors j'avais bien vu qu'il y avait des armes de roues mais j'en ai pas utilisé encore ajoute des fonctions uniques de saut, d'attaque ou de défense à votre voiture ça c'est cool certaines armes de roues offrent un bonus permanent d'autres doivent être tirées puis rechargées viser les descriptions dans l'atelier de roues pour comprendre le bonus octroyer ok donc là on a par exemple les roues drift déchaînez-vous et obtenez 3 étoiles dans l'épreuve de dérapage attention toutes les voitures ne sont pas faites pour les dérapages ok ok là on a les roues bling supplémentaires pour toute attaque et contre attaque réarmée ok ok d'accord en dessous on a l'atelier de peinture on peut peindre la voiture ça coûte un peu cher mais c'est c'est là chouette par contre on a les ferrouilles et on peut améliorer du coup comme j'ai dit la résistance la maniabilité l'accélération la vitesse de pointe on va améliorer l'accélération tiens hop voilà et je ferai le reste en off les amis et ben voilà donc comme je l'ai dit c'est sympathique à petit prix c'est sympathique on s'amuse un peu mais ça manque d'un petit quelque chose ça manque de piment ça manque d'une étincelle pour prendre un pied supplémentaire voilà voilà et ben j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à commenter à nous rejoindre sur cette chaîne youtube sur la chaîne secondaire sur twitch et sur discord les liens sont en description juste en dessous et en attendant je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt et amusez vous bien salut les amis ciao ciao ciao